Et un demi-siècle jour pour jour après l'Holocauste, l'histoire que nous allons vous raconter maintenant est d'abord celle de la réconciliation entre juifs et chrétiens. Le contexte c'est la France des années 50. L'affaire Finale avait soulevé à cette époque bien des controverses. Deux enfants juifs avaient été adoptés par une famille chrétienne parce que leurs parents étaient morts à Auschwitz. Une famille d'adoption qui refuse par la suite de les rendre à leur tente. L'église catholique doit intervenir. Aujourd'hui, 40 ans après cette déchirure, les principaux protagonistes sont revenus en France. Une initiative que l'on doit à notre confrère Jean-Pierre Elkabach. Deux hommes qui dépassionnent le débat aujourd'hui. Reportage d'Alban Micosi. 1943. Le docteur Finale et sa femme confient leurs deux enfants, Robert et Gérald, à la directrice de la crèche de Grenoble. Triste séparation, mais sages précautions. Les époux Finale seront déportés quelques mois plus tard à Auschwitz, d'où ils ne reviendront jamais. A Grenoble, Mlle Brun veillera sur ses enfants jalousement, dans le respect de la religion catholique. Et à la libération, lorsque la tente des enfants souhaitera les accueillir en Israël, Mlle Brun s'y opposera fermement. La polémique débute. Elle durera 7 ans. La justice statuera. Mlle Brun ira même en prison. Mais rien n'ébranlera sa détermination. Bénéficiant de complicité chez certains catholiques, elle cachera les enfants. Une mini-guerre de religion qui passionne la presse de l'époque. Des sondages sont même pratiqués pour ou contre Mlle Brun. Finalement, Mgr Gerlier et le rabbin Kaplan trouveront un accord. Les enfants rejoindront leur famille d'origine. Les enfants Finale sont rentrés d'Espagne à la suite d'un accord conclu entre l'église et le rabbinat. Mais ce retour ne constitue pas un dénouement. A leur majorité, ils décideront d'eux-mêmes s'ils veulent être catholiques ou israélites. Les enfants Finale choisiront Israël. 40 ans plus tard, ils n'ont rien oublié. C'est pas oublié que si Mlle Brun nous avait pas adopté prix, alors sûrement, on va savoir si aujourd'hui on pourrait être ici et être dans la ville. La faute qu'elle a faite envers nous deux, c'est qu'elle nous a fait baptiser en 48. C'est trois ans après que notre famille a commencé à nous rechercher en 45. Aujourd'hui, les passions sont apaisées. Et si les autorités juives rappellent, l'affaire Finale, c'est pour mieux parler de compréhension. Et si les autorités juives rappellent, l'affaire Finale, c'est pour mieux parler de compréhension.